Salut à tous j'espère que vous allez bien Voilà c'est parti on peut dire que la course à la coupe du monde 2022 elle est lancée Comme vous avez vu hier on a pu suivre le tirage de sort pour les qualifications à la prochaine coupe du monde Donc tous les pays africains connaissent les adversaires qu'ils auront sur leur route pour aller au Qatar en 2022 Dans cette vidéo je vais vous donner ce que je pense de ces différents groupes En commençant des groupes les plus faciles aux plus difficiles Et bien sûr je vais vous dire quel est le groupe de la mort pour moi Mais avant ça je fais juste une petite précision Contrairement à ce que beaucoup pensent C'est pas juste en étant premier de leur groupe que les différentes équipes se qualifieront pour la coupe du monde Mais il faut savoir qu'en plus d'être premier de ce groupe Les 10 premiers de ces 10 groupes ils devront encore s'affronter entre eux après un tirage au sort Pour qu'à la fin il ne reste que 5 équipes Et c'est ces 5 équipes qui se qualifieront à la coupe du monde Donc je sais pas si vous imaginez mais sur tout ça Il n'y en a que 5 qui iront au Qatar Franchement c'est plus des éliminatoires de coupe du monde C'est le tournoi des arts martiaux dans Dragon Ball Enfin bref c'est parti pour cette vidéo Le groupe le plus facile pour moi C'est le groupe C à savoir celui du Nigeria Parce que pour moi les Super Eagles devraient avoir aucun problème à passer ce tour Déjà les 3 autres équipes dans ce groupe C Elles étaient même pas qualifiées à la dernière coupe d'Afrique Peut-être que la seule équipe qui pourrait un petit peu titiller le Nigeria C'est le Cap Vert Après on va pas se mentir Cette équipe du Cap Vert a eu une bonne période entre 2012 et 2017 Avec un jeu spectaculaire Mais depuis 3 ans ils sont plus aussi dangereux qu'avant Mais honnêtement je pense pas qu'ils vont beaucoup inquiéter le Nigeria Ensuite le deuxième groupe le plus facile C'est le groupe E Pour moi ici c'est le Mali qui devrait passer sans aucun problème Ça peut en surprendre certains Parce que c'est vrai que l'Ouganda a fait une très belle coupe d'Afrique Et moi-même je suis le premier à le reconnaître Ils ont vraiment embêté l'Egypte Et ils ont même réussi l'exploit de battre la République démocratique du Congo Mais le problème de l'Ouganda c'est qu'en ce moment Ils sont dans une grosse période d'instabilité Parce qu'après la Cannes 2019 Leur sélectionneur français Sébastien de Sabre Qui avait fait du très bon boulot avec eux Il a quitté le navire ougandais Donc faudra voir s'ils vont réussir à se relever après ça En plus malgré tout je pense que le Mali ça reste largement au-dessus Parce que déjà c'est une équipe très expérimentée sur le continent africain En plus elle compte beaucoup de joueurs hyper intéressants qui jouent en Europe Des joueurs comme Youssef Kone, Amari Traoré ou encore Khalifa Koulibaly Qu'on oublie très souvent qu'ils sont maliens Pour ce qui est du groupe H Franchement le Sénégal devrait facilement survoler ce groupe Même si le Togo a des très bons joueurs comme Docevi, Denkei ou encore Dakonam Ces dernières années le Togo fait plus peur à personne Je sais pas si vous imaginez mais ils ont gagné deux matchs officiels en trois ans Donc ils sont pas prêts d'être devant les vies champs d'Afrique dans ce groupe Ensuite le groupe A, à savoir celui de l'Algérie Pour moi c'est aussi un groupe où le premier devrait se qualifier sans problème Et bien sûr je parle de l'Algérie Parce que comme pour le groupe du Nigeria L'Algérie est aussi la seule équipe du groupe à avoir participé à la dernière coupe d'Afrique Donc cette phase de poule devrait vraiment être une formalité pour les hommes de Belmadi D'ailleurs contre le Niger et Djibouti Même avec une équipe B, l'Algérie peut facilement gagner Après c'est vrai qu'il y a le Burkina En soi c'est un grand nom en Afrique Mais il faut dire que depuis la coupe d'Afrique 2013 où ils ont été en finale Cette équipe est beaucoup moins performante D'ailleurs pour l'anecdote, la dernière fois que l'Algérie s'est qualifiée pour la coupe du monde C'était justement en éliminant cette équipe du Burkina Faso Après dans le groupe I, il y aura peut-être un petit peu plus de suspense Même si a priori c'est un groupe largement à la portée du Maroc Ça empêche pas qu'avec les lions de l'Atlas Il faut jamais avoir vendu la peau de l'ours Avant de l'avoir tué, découper un petit morceau Brûler et faire manger les cendres par des crocodiles Même si en soi ce serait une faute professionnelle pour le Maroc de pas finir premier de ce groupe Il faut quand même pas le prendre à la légère Parce qu'il faut pas du tout sous-estimer la Guinée D'ailleurs la dernière fois que le Maroc a sous-estimé le Cili National en compétition officielle C'était à la Cannes 2008 où justement ils sont fait éliminer par cette équipe de Guinée Ensuite je mettrais le groupe de la Tunisie Pour le coup c'est vrai que les aigles de Carthage c'est l'équipe qui a le plus de chances de passer dans ce groupe Mais après ça sera pas facile du tout Et d'ailleurs pour moi c'est pas de la Zambie qui me fait peur Parce que les Chipolopoulos ont vraiment baissé de niveau ces dernières années Mais pour moi l'équipe qu'il faudra se méfier c'est la Mauritanie Parce que je trouve que depuis quelques temps c'est une équipe qui est en train de se faire un nom sur la scène africaine Quand ils jouent contre des grandes équipes les Mauritaniens ont aucun complexe On l'a vu récemment contre le Maroc Contre qui ils ont réussi à arracher les 0-0 à Rabat Et d'ailleurs les Tunisiens aussi doivent se rappeler d'eux Parce que dans le dernier match de la phase de poule Les Mauritaniens leur ont causé beaucoup de problèmes Et même s'ils ont fait 0-0 La Mauritanie a eu aussi des occasions pour gagner ce match Après même si les aigles de Carthage devraient se méfier Encore une fois je pense qu'ils ont toutes les chances de passer ce groupe Ici on commence à rentrer dans les 4 derniers groupes les plus relevés Et pour le coup ici je vais parler du groupe J C'est le seul des 10 groupes où les 4 équipes étaient la dernière coupe d'Afrique Et même si a priori on aurait tendance à croire que c'est le Congo qui devrait passer sans problème Pour moi ça va aussi se jouer avec le Bénin et le Madagascar Parce que ces 2 équipes c'était vraiment les révélations de la dernière canne D'ailleurs justement on se rappelle du match Congo-Madagascar Qui était un des plus beaux matchs de cette canne Avec un score qui s'est terminé à 2 buts partout Et où le Madagascar a gagné au tir au but Et franchement je verrais bien le Madagascar finir premier de ce groupe Pas seulement parce qu'ils ont déjà réussi à éliminer le Congo Mais aussi parce que c'est une équipe très collective Avec un très beau jeu Et en plus ils ont gardé leur sélectionneur Pour aller sur cette continuité de la coupe d'Afrique Ensuite pour moi le troisième groupe le plus relevé C'est le groupe G Parce que déjà que le Ghana devra faire face à l'Afrique du Sud Qui c'est vrai ça n'a jamais été une très très grande nation africaine Mais c'est typiquement le genre d'équipe qu'on ne veut pas voir sur notre chemin Déjà les Bafana Bafana ont un des meilleurs championnats en Afrique On le voit déjà avec les Mameleodissons Qui est toujours très redouté en Champions League africaine En plus l'Afrique du Sud a de très bons joueurs qui évoluent en Europe Comme Percy Toe qui a fait un très beau match au Barnabéou en Champions League Avec le club de Bruges Mais en plus on se rappelle aussi que les Bafana Bafana Ont réussi à faire un des plus grands exploits de la canne 2019 En éliminant les Pharaons Qui était non seulement le pays hôte Mais en plus le grand favori de cette coupe d'Afrique Et si on rajoute à ça que dans ce groupe où il y a le Zimbabwe Qui est vraiment en train de grandir ces 4 dernières années On réalise vite que les Black Stars auront du fil à retordre Après le deuxième groupe le plus chaud pour moi C'est le groupe F Parce que déjà la Libye et l'Angola C'est pas des grandes équipes Mais c'est deux équipes très combatives qui sont très difficiles à jouer Et si on rajoute le Gabon Contrairement à ce que beaucoup pensent Cette équipe se limite pas seulement à Aubameyang Ils ont aussi d'autres très bons joueurs Qui forment une équipe très complète Justement ils viennent de battre récemment les Lyons de l'Atlas En terre marocaine Et même si depuis quelques années Cette équipe va mal Ça empêche pas qu'ils risquent de poser beaucoup de problèmes à l'Egypte Enfin pour moi le fameux groupe de la mort C'est tout simplement le groupe D Même si on va pas se mentir le Mozambique et le Malawi Ça va juste être des spectateurs pour la bataille à la première place Mais ce qui vaut le titre de groupe de la mort à ce groupe C'est justement par rapport à cette bataille pour la première place Qui sera plus difficile, plus disputée et plus tendue Que dans aucun autre de ces 10 groupes On va pas revenir sur la grandeur de ces deux équipes Vous savez tous que c'est deux grands mastodontes du football africain Mais ce qu'il faut savoir aussi C'est que ces deux équipes ont une très grosse rivalité depuis quelques années Même si elle est pas aussi tendue qu'entre le Cameroun et le Sénégal Y'a quand même ce petit jeu de rivalité entre ces deux nations Qui aime bien débattre sur la comparaison entre Trogba et Eto'o Mais pour en revenir à ce groupe Franchement à l'heure actuelle ça va être très compliqué de définir qui va être premier Je pense vraiment que ça va être très serré Mais une chose est sûre c'est qu'on va les suivre de très près Donc hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est le Cameroun ou la Côte d'Ivoire qui va passer pour vous En attendant on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo Et d'ici là prenez soin de vous